Voilà, est-ce qu'il y a un enregistrement ? Donc, nous allons partir de l'idée qu'il existe un vaste corpus de photographies prises dans un contexte colonial ou impérialiste, des corpus qui sont anciens, qui sont connus à l'époque et diffusés dans les métropoles sous des formes différentes, des albums, des affiches, des publicités, des cartes postales. Et c'est bien normal dans la mesure où il y a une coïncidence chronologique entre le développement de la photographie et le grand moment du développement des voyages et de l'impérialisme européen. On va souligner aussi pour commencer la volonté de médiatiser le voyage ou l'expansion coloniale en assignant à la photographie un rôle documentaire sur lequel on reviendra à plusieurs reprises parce qu'elle a d'ailleurs ce rôle dès son apparition, rôle documentaire pour la connaissance des objets, des paysages, des hommes, éventuellement des événements. Alors, autre idée pour lancer la réflexion, ces corpus coloniaux comme d'autres corpus de photographie ancienne sont de nouveau très présents grâce à la numérisation et ceci est d'autant plus vrai pour les plaques photographiques, notamment les plaques de verre et les plaques stéréoscopiques comme celles que vous voyez projetées en ce moment. Donc, ces plaques pour être visionnées nécessitent un matériel spécifique, une visionneuse qui rendait l'accès difficile, même pour les historiens. En revanche, la numérisation a permis un accès facile et immédiat aux photographies anciennes et ce qui explique en grande partie le développement actuel des études d'histoire visuelle à partir de sources photographiques. Cela explique aussi l'importance de ces photographies sur Internet, cartes postales, archives privées, publications également de nombreux beaux livres sur les photographies et l'Orient. Les images de l'Orient sont très présentes sur les sites marchands et illustrent de nombreux ouvrages, comme on peut le voir dans les salons ici à Blois. Alors, beaucoup de sites, de blogs sur Internet qui sont animés par d'anciens habitants, des colonies, que ce soit des gens qui faisaient partie des colons ou des colonisés, avec la volonté de retrouver un passé disparu, parfois de retrouver les traces de son enfance, de sociabilité ancienne. reste que lorsque l'on regarde cette documentation avec un œil d'historienne, nous sommes tenus d'avoir quelques précautions méthodologiques et pour cela, nous renvoyons notamment à l'article fondateur d'Hilsen Abou et Clément Chéroux dans le numéro 10 d'études photographiques, avec un article L'Histoire par la photographie, qui traite précisément de la méthodologie de la source photographique et qui alerte les historiens sur les risques liés à la numérisation, notamment la perte de référence, perte de référence lorsqu'on numérise seulement le recto d'une image et pas son verso. Là, nous verrons avec les plaques photographiques que l'image seule, sans avoir d'indication liée à la boîte, par exemple, peut conduire à une perte d'information, éventuellement des mésusages qui ne sont pas propres au fond relatif à la colonisation, mais qui soulignent l'intérêt de travailler avec des fonds déposés, des fonds photographiques déposés, notamment dans des archives publiques, et ainsi, les photographies peuvent être constituées en source, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un parcours du document dans l'archive qui peut être reconstitué pour identifier le fond d'origine, le contexte de production, le parcours du document jusqu'à l'historien et toute une série d'informations annexes à l'image, des légendes, des dates, éventuellement. La photographie isolée, en effet, n'a pas de valeur de source historique, pas plus qu'un texte isolé et véritablement, il faut être très prudent vis-à-vis des images isolées que l'on peut trouver en ligne. Notre objectif, c'est bien entendu de donner à ces photographies sur lesquelles nous travaillons non pas une valeur illustrative, mais aussi une valeur de source et de preuve et à cet égard, c'est une véritable chance que de disposer d'un fonds privé entier déposé dans des archives publiques, en l'occurrence aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. C'est un dépôt révocable qui a été effectué par le petit-fils du photographe amateur désiré SIC, dont vous voyez ici un portrait, donc du photographe, bien entendu. Le fonds entier a été retrouvé dans une maison familiale dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Entrevaux. Le fonds compte environ 5 000 photographies qui recouvrent essentiellement trois grands thèmes, un millier de photos prises pendant la Première Guerre mondiale, donc qui documentent la guerre entre juillet 1915 et mai 1917, avec notamment beaucoup d'éléments sur les travaux d'aménagement puisque désiré SIC était officier du génie. Entre 2 500 et 3 000 photographies prises lors des trois séjours au Maroc par désiré SIC en tant que photographe amateur, donc avec ses trois séjours entre 1912 et 1934. Donc désiré SIC est affecté effectivement à trois reprises au Maroc. Son premier séjour s'effectue à Rabat et Salé, donc 1912-1914. Il part ensuite au front. À Rabat-Salé, il était préposé au passage du bourg-re-grègue qui est le fleuve qui sépare les deux villes et donc lui, il reliait les deux villes grâce au bac militaire. Son deuxième séjour est dans des zones plus reculées qui sont nouvellement soumises, conquises. Essentiellement, le RARB et les plaines atlantiques, l'arrière des plaines atlantiques et la zone montagneuse du Moyen-Atlas. C'est le troisième séjour. Vous le voyez, mai 1926-décembre 1933, s'effectue sur une zone de frontières, frontières aux deux sens du terme, frontières avec le protectorat espagnol juste après la guerre du Rif et frontières au sens américain du terme, pionniers, puisqu'on est vraiment dans une zone extrêmement reculée, extrêmement isolée, qu'il s'agit pour désiré SIC de contribuer à aménager. Donc il s'agit de photographies qui documentent le Maroc des débuts du protectorat, ce que Daniel Rivet appelle le chantier marocain qu'il fait aller jusqu'aux années 1930, donc après le départ de l'UOT en 1925. Mais la conquête véritable du territoire marocain n'est achevée qu'à partir de 1934. Donc, je le disais, ce sont à peu près 1700 photographies du Maroc qui sont conservées aux archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence et qui ont été numérisées. Et cette partie marocaine du fond, elle est aussi déposée sous forme numérisée aux archives nationales du Maroc et à la Maison méditerranéenne des Séances de l'Homme. Enfin, le fond compte 300 photographies prises dans les basses Alpes par des érecis, donc le département dont il est originaire et où il retourne vivre après sa période de vie au Maroc. Donc, des photographies prises dans les années 1930 après son retour en France ou ponctuellement lors de ses visites en France dans les années 1920 et 1930. Donc, en ce qui concerne le matériel qu'il utilise, les clichés sont des photographies sur plaques de verre de format 6-12 ou plus généralement 6-13. Le procédé, c'est le procédé gélatino-argentique. Certaines sont des plaques négatives sur verre, d'autres des plaques positives sur verre directement. Ce sont donc des plaques photosensibles qui étaient réalisées pour, qui étaient vendues pour être projetées lorsque, par exemple, c'était le cas aussi des plaques positives Gewart. Et certaines plaques sont stéréoscopiques, donc permettent un visionnage, une vision en relief lorsqu'on utilise la visionneuse. Ce sont des plaques qui s'utilisent sèches, qui peuvent être conservées plusieurs mois avant projection ou développement. Et elles sont distribuées dans le monde entier à partir de la fin des années 1880, ouvrant donc le temps de la photographie grand public et de l'industrie photographique. L'appareil qu'il utilise, c'est l'aléthoscope de joues qui a été conservé par la famille et dont la publicité dit qu'il est parfait pour les colonies. Donc, le temps de pause est de l'ordre d'une fraction de seconde et c'est réglable, et de l'ordre d'une fraction de seconde, c'est le temps des grands instantanés. C'est dans ce cadre-là que nous allons donc découvrir le Maroc. Alors, ces photographies, elles ne sont pas toujours légendées. On peut avoir quelques indications de lieu ou quelques indications sur le sujet ainsi que des titres, mais cela n'est pas systématique. Le fonds photographique est complété par divers documents détenus encore par le propriétaire du fonds qui ne les a pas donc versés aux archives départementales. quelques papiers administratifs, des journaux de marche et agendas auxquels nous n'avons pas eu entièrement d'accès, mais les échantillons que l'on a pu consulter montrent qu'il n'y a pas d'indexation systématique des vues prises. Donc, ce fonds, pour nous, il est encore en partie en friche et le travail est loin d'être achevé. Il s'agit néanmoins d'un matériau tout à fait exceptionnel par la quantité et la qualité des photographies et par les thématiques qu'il aborde. Le fonds marocain est bien un regard porté sur le Maroc au moment de la mise en place du protectorat et illustre un certain nombre d'aspects de la situation coloniale. Alors, juste un mot sur ce terme, dans le cas des ateliers pédagogiques, c'est les programmes du secondaire sur la colonisation, invitent à traiter du thème de la colonisation sous l'angle des sociétés coloniales et à les analyser, je cite, dans la lignée de la situation coloniale décrite par l'anthropologue Georges Ballandie en 1951. Alors, cette notion de situation coloniale, elle est devenue très familière aujourd'hui. Elle est réapparue dans les années 1990 dans l'historiographie au moment du renouveau des études coloniales. Elle a été non-basement exhumée par les historiens américains Frédéric Cooper et Anne Stoller qui ont voulu réfléchir, renouveler les réflexions sur l'objet colonial en allant au-delà du récit de l'histoire coloniale traditionnelle et en voulant aussi aller au-delà des théorisations des post-colonial studies. Donc, il publie en 1997 Tension of Empire et dans lequel ils annoncent leur programme de recherche en s'appuyant sur le texte de Ballandier en disant qu'il faut analyser, je vous ai souligné, que métropole et colonie, colonisateurs et colonisés doivent être nécessairement pensés ensemble, que cette démarche n'est pas nouvelle puisqu'il cite Ballandier et il reformule la définition de l'anthropologue Ballandier en disant la situation coloniale devait être comprise en tant que telle comme une construction culturelle et politique d'un moment particulier avec tous ceux y participants comme acteurs de l'histoire. Donc, d'autres études historiques, ce renouveau d'études coloniales, Daniel Rivet, historien du Maroc que Laurence a cité, précise justement qu'il va étudier dans son ouvrage fondateur Lyoté et l'institution du protectorat français au Maroc, ce qui constitue, je cite, l'essence de la situation coloniale, lui aussi utilise ce terme, qui est, je cite encore, une trame de relations, de réactions, d'oppositions qui se tissent entre colons et indigènes. Donc, ce concept de situation coloniale, pourquoi est-ce qu'il est utilisé ? Parce qu'il invite aussi, entre autres, à traiter de la question de l'altérité, de la pluralité des regards pour comprendre le phénomène colonial. Et dans ces conditions, il semble particulièrement intéressant de réfléchir à l'usage pédagogique que l'on peut faire des sources photographiques et des photographies amateurs. Nous sommes donc face à des sources privées dont l'usage de la diffusion reste quand on est à cette sphère privée. Elles n'ont pas été diffusées en dehors des cercles familiaux et amicaux de Désir et Sik. Comment est-ce qu'on regarde ces photos ? Quelle valeur on leur attribue ? Est-ce qu'elles ont une valeur documentaire, une valeur affective ? Il y a des photos de famille, dans le fond, ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais elles sont présentes. Est-ce qu'elles ont une valeur illustrative ? Alors, évidemment, d'emblée, nous vous invitons à prendre de la distance avec la supposée véracité de la photographie. La photographie, en particulier la photographie amateur, n'est pas davantage vraie que les autres sources pour rendre compte d'une réalité et en particulier pour traiter de la question de l'altérité. Que faire, en effet, de celui que l'on ne voit la plupart du temps pas sur l'image, mais qui en est un des acteurs principaux, c'est-à-dire le photographe ? Donc, c'est à partir d'une réflexion sur, justement, le regard du photographe amateur, sur les différents contextes, notamment les contextes visuels dans lesquels il évolue, que nous voudrions, donc, aujourd'hui, appréhender la situation coloniale au Maroc. Donc, que donnent à voir les photographies de désir ici, qui étaient observateurs, mais aussi acteurs, on l'a dit, il est officier du génie, acteurs de la société coloniale, et que peut apporter sa perception à la compréhension, à l'enseignement de l'histoire sociale de la colonisation. Et c'est ce questionnement qui devra constituer la photographie amateur en source. Alors, nous avons adopté une progression un peu typologique et la première chose qui nous vient, quand on regarde ce fond, c'est qu'on a l'impression que, justement, SIC, désiré SIC, a le regard d'un touriste en Orient. Alors, photographie et tourisme en Orient, ce n'est pas un thème nouveau, ce n'est pas le premier à photographier l'Orient, mais je voudrais juste préciser d'emblée que, dans le répertoire oriental, le Maroc a une place particulière. Alors, vous le savez, il a été le terrain de prédilection des peintres orientalistes depuis le voyage fondateur de Delacroix en 1832, un lieu d'inspiration pour les écrivains, notamment Tangier, au tournant du XXe, mais il est resté assez longtemps à l'écart de la curiosité des photographes qui photographient bien plus précocement l'Orient oriental, si vous voulez, l'Orient méditerranéen. Si le Maroc est resté à l'écart du Grand Tour, c'est parce qu'il a longtemps été fermé aux voyageurs européens, tout simplement. Les Européens ne pouvaient s'y déplacer que de façon très encadrée, sous escorte du sultan, sur des chemins très balisés, essentiellement les ambassades, ce qu'on appelle les chemins des ambassades, entre les villes impériales, notamment Fès et Meknes, qu'on rejoignait depuis Tangier ou Rabat. Le Maroc était également le dernier pays à entrer dans l'Empire français, bien après l'Algérie et la Tunisie, si on reste à l'échelle du Maghreb. Mais ce qui est remarquable, c'est que dès avant la mise en place officielle du protectorat, donc en 1912, le Maroc est envisagé comme une destination touristique. L'image du Maroc se codifie assez tôt, au tournant du XXe siècle, notamment à travers les affiches et les cartes postales. Et il a une place particulière, ce Maroc, dans l'espace maghrébin, et une image particulière. Il est d'emblée pensé comme un lieu de découverte, de voyage, de dépaysement. Et au même moment, au tournant du XXe siècle, des photographes s'installent au Maroc. Et cette chronologie tardive se combine cependant avec des influences beaucoup plus anciennes qui placent le touriste-photographe abatteur au Maroc dans la culture visuelle de l'orientalisme. Et c'est donc souvent en touriste que Désiré Sik regarde et photographie le Maroc. Alors nous voici dans les rues de la Médina de Fès, au cours du second séjour de Désiré Sik au Maroc, entre juin 1917 et juin 1921, probablement dans les premiers temps du séjour. Désiré Sik, officier du génie, je le rappelle, est alors affecté à Meknes, où il réside avec sa femme et leur bébé. Donc cette scène de rue saisit à la fois l'animation locale et la présence de touristes, en l'occurrence un officier, accompagné probablement de son épouse et de celle de Désiré Sik lui-même. L'animation locale est saisie sur le vif. Désiré Sik élabore une prise de vue soignée qui témoigne de sa maîtrise, de son appareil photographique, qu'il possède alors depuis plus de deux ans. Le choix du cadrage témoigne de cette maîtrise. Dans ce cas, nous disposons d'une indication manuscrite reportée sur la boîte de plaque stéréoscopique. Le sujet de la prise de vue est vieille horloge, comme on peut le voir. De fait, la partie supérieure de l'image, à gauche, montre l'horloge hydraulique du XIVe siècle qui est apposé sur la maison de l'horloge face à la maîtrise Bouinagna. C'est un élément marquant du patrimoine architectural de la vieille ville. Pourtant, cela n'a rien de spectaculaire, mais les deux couples se sont bien arrêtés, en touristes instruits des curiosités du lieu, probablement par la lecture d'un guide de voyage. On peut noter que dans la première édition du guide Johan publié par Hachette dans la collection Guide bleu en 1919, l'horloge de la boue à Nania est la toute première curiosité signalée au début de l'itinéraire conseillé pour visiter la vieille ville. Alors, pour réaliser la délicate prise de vue de ce monument discret situé en hauteur sans possibilité de recul, on voit que l'opérateur a dû poser le pied de son appareil en pleine rue et qu'il a saisi par là-même à la fois l'animation locale, la présence des trois touristes qui l'attendent et le sujet de sa photographie, donc la vieille horloge. Le temps de pause est alors de l'ordre de quelques fractions de secondes, je le disais, et un seul des personnages est flou à l'arrière-plan. En revanche, les sept personnages du premier plan sont nets, ce qui signifie qu'au moins les deux premiers marquent un arrêt dans leur déplacement, probablement d'accord avec l'opérateur en ce qui concerne les deux hommes du premier plan qui fixent des yeux le photographe. Désiré Cic est particulièrement fier de la réussite technique de cette prise de vue délicate et vous voyez qu'il lui attribue la mention très bien. Il s'attache régulièrement à photographier des sites et monuments remarquables comme on peut le voir ici donc avec ces extraits de la boîte Portes Fontaines et Monuments. Sur plusieurs clichés, Désiré Cic fait en sorte de valoriser le caractère monumental du bâti en évitant la présence des habitants en choisissant des périodes de faible fréquentation ou en élaborant des cadrages qui minimisent la présence humaine. C'est un regard patrimonial qu'il porte sur les lieux. Cependant, il sait aussi animer ses prises de vue pour mieux mettre en valeur la monumentalité notamment en recherchant l'insolite. C'est le cas avec cette photographie à Meknes de la porte du Mela. Lorsqu'il saisit le passage d'un troupeau de brebis guidés par leur berger sous la porte du Mela, Désiré Cic a soigneusement choisi l'heure de la journée où la porte monumentale est dans la lumière. Il réside dans la ville à cette époque. Il a probablement conduit un patient de travail de repérage qui lui permet de saisir cette scène dans tout son dynamisme. La démarche du berger, la poussière soulevée par le piétinement des bêtes et qui estompe l'arrière-plan et qui donne par contraste plus de force encore à la dentelle de pierre qui se détache sur le ciel limpide. Cette recherche de l'insolite, cette esthétique soignée permet de réaliser une prise de vue experte à l'heure et à la distance voulue qui témoigne d'une familiarité avec les lieux. Il regarde en touriste, il photographie en touriste, mais en touriste instruit des usages et renseigné, documenté. Face au monument, des hérésiques s'inscrit dans une longue tradition des images touristiques de l'Orient photographiée et en effet le regard porté sur le patrimoine bâti s'est construit tout au long de l'histoire de la photographie. En effet, l'Orient est photographiée depuis les toutes premières excursions daguerriennes de Frédéric Goupil-Fesquet ou Jolie de l'Optinière dès l'automne 1839, c'est-à-dire dans les tout premiers mois de la divulgation du procédé photographique. Alors là, nous n'avons pas une photographie de cette époque parce qu'il n'en a pas été conservé, mais vous voyez cette photographie de Jérusalem, la porte des Lyons de 1842-44, le voyage de Joseph Philibert Géraud de Pranger. Dans les années 1850, ce sont les calotypistes qui travaillent sur papier, Maxime Ducamp, Green, qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, l'ordinateur Mouline. Qu'est-ce qui lui arrive ? Jérusalem, la porte de Damas, une photographie prise en 1854 par Auguste Salzman, qui se passionnait pour une controverse archéologique sur la datation du rempart de Jérusalem et qui, dès 1854, utilise ces photographies comme source. plus généralement, rappelons que ces voyageurs occidentaux étaient pétris d'humanité, de références bibliques, souvent de prétentions archéologiques, et qu'ils s'en allaient en Orient en quête des origines de la civilisation occidentale, avec pour but de rapporter des images qui permettraient une reconstitution exacte comme l'écrivait par exemple Maxime Ducamp. Ce programme, il a été assigné à la photographie dès 1839, dès l'institutionnalisation et la divulgation du procédé par François Aragot qui, en justifiant la loi par laquelle la France donne au monde le procédé photographique, François Aragot légitime la photographie en lui assignant une mission patrimoniale tournée vers le passé, notamment vers la conservation des monuments d'Égypte. Ce n'est pas à une découverte du présent des terres d'Orient que François Aragot invite les photographes, mais bien à une démarche patrimoniale tournée vers le passé. Et dès son origine, la photographie se place ainsi dans la continuité de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, de la vaste entreprise d'appropriation collective qu'a été la description de l'Égypte, achevée dix ans avant l'invention de la photographie. Aussi, les sujets photographiés sont longtemps ceux qui avaient eu les honneurs de la gravure ou de l'aquarelle, les monuments du passé tenant une place tout à fait spécifique. Et les photographes à leur tour, lorsqu'ils interviennent, contribuent à cette attitude textuelle des artistes et des savants vis-à-vis de l'Orient telle qu'elle a été décrite par Édouard Saïd. À cet égard, il y a un article fort intéressant dans la livraison de textes et documents pour la classe qui nous a été donnée en arrivant ici à Blois et qui peut être une référence très intéressante. Par sa capacité à figer le présent, la photographie s'est naturellement coulée dans ce programme orientaliste et dans les années 1860, ce sont des photographes professionnels qui alors proposent leur service aux voyageurs occidentaux et lesquels constituent des albums luxueux, de luxueux albums de voyage en achetant des tirages originaux. Les photographes arméniens jouent un rôle décisif dans le développement de cette production locale. Vous voyez là des photographies produites par le studio de Gabriel Lécaiguian actif au Caire entre 1860 et 1890. Dans les années 1860, ce sont des tirages originaux qui sont vendus et à partir de 1890, certains sont diffusés par la voie de cartes postales illustrées de photographies. Quelques exemples de vues proposées aux touristes par les studios révèlent la force des thèmes qui font recette. Sans photo, les thèmes qui font recette sont les paysages et les sites remarquables. La photographie qui a disparu montrait les pyramides. Les photographes composent ici les stéréotypes du paysage oriental et également les paysages, les vestiges. Il n'y a pas de courant. Forcément, ça n'aide pas. les vestiges, les ruines romaines ou égyptiennes, les mosquées, fontaines, les ruelles, etc. Et les scènes de rue, les scènes de rue que l'on nomme scènes et types, donc un vocabulaire qui sera repris, qui fera florès jusqu'au début, même jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, ces thèmes, les paysages, les vestiges, les scènes de rue, ce vocabulaire, scènes et types, sont bien présents dans le corpus réalisé par Désir et SIC à partir de 1912. Ce qui nous a frappés, c'est que ce sont des images d'amateurs, ce sont les images d'un amateur, mais elles n'en sont pas moins très codifiées, c'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans ce répertoire orientaliste. Excusez-nous, on avait branché l'ordinateur à une prise qui n'était pas reliée au réseau. Donc, ça va revenir. Théoriquement. Donc, ces images codifiées, c'est avant tout les scènes de la vie quotidienne des populations locales qui comptent parmi les thématiques fortes du corpus. Ça revient. C'est bon ? Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, on peut pas m'amener. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Oui. Donc, c'est par exemple le cas d'une boîte intitulée Scène et Type comme vous pouvez le voir et vous voyez la photographie d'un ventouseur donc au travail avec l'un de ses clients et qui s'inscrit dans une série de portraits qui documentent ainsi les métiers de rue. Donc, nous avons le barbier ici représenté. Je vais vous montrer un certain nombre d'images sans m'arrêter toujours pour les commenter puisqu'on a une approche typologique pour vous donner une idée donc de ces séries. Ici, le coiffeur donc qui documente ses petits métiers. La vie quotidienne et notamment la vie des rues est également documentée. Ici, porteuse de bois. Ici, une scène de rue avec une femme et enfant ici au marché donc une boutique et si l'on regarde le type d'image produite par les studios photographiques, vous voyez, pour rester avec le studio Léguéquian qu'on présentait tout à l'heure, donc au marché du Caire vers 1890, on voit bien l'étroite parenté entre ces photographies produites par le photographe amateur et les images qu'il trouve à la vente par les studios photographiques que ce soit sous la forme de tirages ou de cartes postales. Cette typologie donc, elle inscrit les hommes et les femmes qui pratiquent des activités manuelles ou du petit commerce dans une tradition immuable et autre thème important, le dénuement, le spectacle de la misère urbaine qui figure dans cette typologie orientaliste que Désir et Sik illustre à son tour. Donc ici, une vue sous la neige pendant ses séjours dans les montagnes. Ici, nous revenons vers des images de studios avec une référence au studio Abdoula puisque j'évoquais ces photographes arméniens qui sont vraiment à l'origine du développement des studios photographiques en Orient. Donc, des photographies de mendiants qui sont là encore un des thèmes récurrents et Désir et Sik à son tour. Donc, photographies dans la boîte Senné type quatre mendiants avec Ness par exemple. Dans plusieurs cas, Désir et Sik est proche de ces sujets et bien que stéréotypée, la scène est sensible. c'est perceptible déjà dans cette image-ci mais lorsque l'on regarde la série dont on va vous montrer deux exemples qui représentent des bergers proches de leur bête avec systématiquement le petit. Donc, ici, l'agneau, donc le berger avec la brebis et l'agneau. Ici, le berger avec la chèvre et son chevreau. et on voit bien dans ces deux photographies les regards de connivence entre le berger et le photographe. Il y a un lien incontestablement qui donne un caractère sensible à cette scène. Cependant, donc, on peut souligner ces influences orientalistes qui nourrissent la culture visuelle de Désir et Sik qui guident incontestablement son regard et dont les vecteurs ont probablement été les studios photographiques. Citons notamment deux opérateurs qui interviennent au Maroc quelques années avant l'arrivée de Désir et Sik et dont les prises de vue irriguent la production visuelle du Maroc. Alors, le premier de ces photographes qui est beaucoup plus connu, enfin, qui est assez connu, c'est Gabriel Vert. Il est connu parce qu'il est opérateur lumière, il s'installe au Maroc et il devient entre 1901 et 1907 le photographe et cinéaste attitré du sultan Mouli Abdelaziz à qui il enseigne la photo et dont il partage une part de l'intimité. Il écrit un livre pas en 1995 mais en 1905 Gabriel Vert dans l'intimité du sultan qui correspond là aussi à des scènes et des types. Il y a beaucoup de scènes d'intérieur qui participent aussi à cette vision orientaliste. Le second photographe c'est Marcelin Flandrin qui s'installe à Casablanca en 1901 et qui lui va monter une entreprise très prospère que vous voyez ici les éditions Mars qui sont le plus gros producteur de cartes postales au Maroc cartes postales tirages et imprimés nous vous parlions tout à l'heure des albums que les touristes ramenaient d'Egypte à la fin du 19ème siècle là on a l'exemple d'un album par le Maroc par Flandrin artiste photographe qui était rapporté par les touristes également. cette production extrêmement aussi qui joue sur le répertoire orientaliste dans les Souks de Marrakech vers 1920 on travaille sur la lumière qui est quelque chose aussi cette type de scène est présent aussi sur les peintures orientalistes de cette époque là et puis Ouarzazate un clair de lune sur la Casbah l'image très travaillée une espèce de romantisme voilà donc on est encore dans ce répertoire visuel une production marquée par une vision orientaliste un Maroc éternel figé dans le temps pittoresque ces codes sont ceux de la photo mais pas seulement puisqu'on les retrouve sur d'autres supports notamment les affiches cette affiche de 1909 édité par la compagnie générale transatlantique pour la première illustration du circuit touristique qui était proposé donc les circuits d'Atlas je disais c'était avant l'instauration du protectorat on est ici en 1909 qui renvoie on voit complètement à cette image construite sur le Maroc elle met en scène elle est facilement lisible le choc de deux civilisations elle oppose de part et d'autre de l'image le Maroc immuable médiéval ce côté médiéval étant représenté à la fois par le sultan incarnation d'un pouvoir archaïque et par le décor fassi dans lequel il évolue cette porte de fesses son palais de fesses duquel il sort et à contrario de l'autre côté la modernité représentée par l'autocar rempli de touristes touristes qui sont d'autant plus modernes que vous voyez il y a deux touristes qui sont sortis de l'autocar pour prendre en photo le sultan donc ils photographient le sultan et ce sujet le sujet sultan si j'ose dire est un classique des représentations orientalistes depuis ce tableau que vous connaissez sans aucun doute de la croix pris à partir de ces carnets ces croquis esquisses faits au Maroc donc ce tableau de 1835 qui sort devant son palais de Meknes donc le sultan devient un thème très représenté et finalement les européens assistent alors à ce qui apparaît pour eux comme un spectacle le sultan figure d'un pouvoir par nature étranger doté de ses attributs symboliques à le parasol qui est l'emblème un des emblèmes du pouvoir du sultan marocain que vous retrouvez sur la fiche ici et il est sort entouré de sa garde et de Marseille c'est-à-dire de ses conseillers et son gouvernement Désiré Sique n'échappe pas à la règle il photographie les fêtes du Nouvel An à Meknes vraisemblablement aux alentours de 1920 nous avons la série complète de cet événement mais j'ai choisi nous avons choisi deux photographies la fête du Nouvel An à Meknes c'est un moment de fête religieuse mais aussi populaire vous voyez ici sur cette photo un petit peu en contrebas des femmes qui sont en hauteur vous avez des espèces d'installations qui sont des balançoires des manèges balançoires pour les enfants donc des attractions une vision qui est celle d'un touriste ordinaire les personnages aucun de personnages ne pose la plupart sont vus de dos ils ne vont qu'à leurs occupations et la photographie a à la fois une dimension ethnographique et surtout une forte dimension esthétique vu la qualité esthétique de la photo sa lumière et sa composition toujours à Meknes on retrouve le sultan cette fois qu'il rentre dans son palais son palais de l'Aqdal son palais de Fès construit par Moulay Ismail au 18ème siècle et on retrouve les emblèmes du sultan et vous voyez que les touristes les européens sont présents ils ont des petits bancs on a mis des petits bancs pour qu'ils puissent voir eux aussi ce spectacle en arrière des marocains donc pour conclure sur ce premier moment le fonds CIC offre aux spectateurs des scènes et types attendus dans encore plus d'images de l'Orient il s'inscrit dans un répertoire orientaliste et dont on peut souligner la remarquable diffusion des irécis qui n'est pas un érudit il est né à Entrevaux donc département des Basales département rural c'est un homme de la campagne méditerranéenne il a une formation d'ébéniste il exercera ce métier en 1902 à Marseille l'année suivante en Algérie à Moustapha en 1903 nous ne savons absolument rien sur ce séjour sur ce premier séjour ce premier contact avec le Maghreb ce séjour n'a pas été documenté par des clichés photographiques et CIC ensuite devient militaire donc il n'est pas un érudit et on peut supposer qu'il avait simplement entre guillemets la culture générale de l'homme de son temps lecteur de journaux et immergé dans cette culture impériale largement diffusée en métropole mais aussi dans le protectorat alors si on revient encore plus c'est surtout dans les premières années de ses séjours au Maroc que CIC témoigne de cette imprénation orientaliste c'est lorsqu'il est encore peu familier du Maroc qu'il le représente le Maroc le plus au prisme de l'exotisme 1912 Salé costumé en chef de l'Oued avec le Raïs Abdella et Bendris on y voit Désiré CIC à gauche de l'image déguisé posant avec ses compagnons de travail il porte le costume du chef de la corporation des barcassiers du bourré grec les barcassiers étant ceux qui transportaient les marchandises d'une part et d'autre du fleuve le turban le costume qui est violet richement décoré le sabre la besace et on assiste ici sur cette photographie à un changement des rôles même si Désiré CIC garde sa position hiérarchique il s'agit sans aucun doute d'un moment festif il y a des bouteilles au dessus sur l'étagère ils ont l'air un peu quand on zoome sur la photographie un peu éméchée qui peut expliquer le travestissement mais pas seulement c'est vraiment ce caractère exotique ce goût du déguisement d'une approche extérieure est vraiment marquante des années 1912-1914 en revanche lorsqu'il fait des séjours plus prolongés il y a un changement de regard et un enrichissement de son répertoire photographique le fond si on le regarde en plan rapproché nous offre un certain nombre d'instantanés de la colonisation homme de terrain acteur de la colonisation il traduit une part de la politique coloniale et de ses effets mais il ne le fait jamais à titre officiel c'est assez fondamental et dès lors la retranscription de son expérience la retranscription photographique de son expérience nous offre un certain nombre d'instantanés et permet de produire susceptible de produire un autre discours que celui que du discours officiel sur la situation coloniale du Maroc de l'entre-deux-guerres la gestion des populations par exemple donc le traité de Fès de mars 1912 impose à la monarchie shérifienne un régime de protectorat reposant vous le savez sur la mise en place d'une administration indirecte qui fonctionne selon une coopération entre les français et les marocains dans les zones militaires c'est à dire qui sont placées sous l'autorité directe du résident général ce sont essentiellement les zones rurales nouvellement ou partiellement soumises dont celle où est affectée désiré SIC l'interlocuteur du pouvoir français vous le voyez ici c'est l'officier des AIs capitaine des AIs AIs voulant dire affaires indigènes le service affaires indigènes qui est créé en 1926 que faisaient ces officiers ils contrôlaient ils administraient les populations et ils participaient aussi à ce qu'on appelait la mise en valeur à l'aménagement de ces régions donc il était indispensable pour ces officiers de communiquer avec les populations locales ils étaient souvent arabisants et ou berbérisants et ils avaient une bonne connaissance des sociétés locales ils sont un élément crucial de l'appareil administratif du protectorat et ils incarnent aussi la figure de l'officier sensible aux préoccupations sociales vous savez que l'IOT a écrit en 1891 un article du rôle social de l'officier dans le service militaire universel et on est ici dans l'application de cette théorie l'IOTN sur le terrain donc cette photographie représente sans doute le capitaine Bertrand capitaine des affaires indigènes et cette scène elle est à première vue une scène de partage entre cet officier et des personnages de la société locale il y a un enfant entre le capitaine et le personnage de droite qui sourit et qui donne une note chaleureuse à la scène il y a plusieurs contrastes qui construisent cette photographie le contraste évidemment entre l'uniforme et le burnous le contraste dans les poses le capitaine ne regarde pas l'objectif alors que ce sont les marocains qui le regardent et visuellement cette photographie pour l'observateur occidental elle renvoie à un certain nombre de références notamment tu peux mettre parce que je pense qu'il y a dû avoir une animation la légende voilà Horace Vernet chef arabe en conseil prise en Algérie enfin pas prise justement réalisée après le voyage de Vernet en Algérie donc beaucoup de références beaucoup d'associations visuelles qui peuvent être faites à partir de cette photographie et aussi parce qu'elle met en scène un rapport de proximité voire d'intimité le repas partagé le sourire de l'enfant la lumière cette photographie participe pleinement à la construction de l'image valorisante qui a été extrêmement diffusée par le discours officiel justement de ces officiers des affaires indigènes la politique d'association elle suppose aussi des relais du pouvoir parmi les populations locales les cadres qu'on appelait traditionnels du pouvoir marocain ont été maintenus notamment les tribus les chefferies et c'est ainsi le caïd le chef indigène qui gouverne au nom du sultan dans les pays soumis c'est une figure qui est souvent mise en avant par les français il apparaît comme un élément d'ordre naturel entre guillemets il est leur interlocuteur dans la société locale alors les photographies les motifs des chefs locaux ne sont pas originaux dans les fonds des photographies militaires mais je voudrais juste commenter deux secondes cette photographie elle est évidemment très posée mais elle est aussi construite la composition de la photographie met en valeur le caïd présenté au premier plan à droite il pose fièrement sur son cheval la selle est richement décorée il a vraiment tous les attributs du pouvoir locaux et la société marocaine sur laquelle il a un pouvoir est visible sur l'image à gauche en arrière plan et les personnages qui la composent semblent se tenir en retrait et on peut supposer que le photographe a attendu leur présence pour prendre la photo donc cette composition traduit la position hiérarchique du caïd elle montre également les hommes sur qui s'exerce son pouvoir et l'espace sur lequel s'exerce ce pouvoir par la perspective donc la composition et les plans de cette photographie sont très signifiants ces caïds ce sont un maillon essentiel du contrôle et du pouvoir des territoires soumis et désiré SIC documentent très souvent leur présence et SIC il effectue une sorte de reportage sur la vie militaire et la vie officielle des postes où il est affecté et comme ça on a une série de reportages qui traduisent les moments politiques importants locaux alors l'originalité de ces photographies c'est qu'on a des séries effectivement si on ne prend que cette photographie elle est extrêmement posée donc nous sommes dans le nord enfin le Harbe autour de l'Oued-Sebou en 1924 les français ont construit un pont pour faciliter le passage de l'Oued qui se faisait par le bac alors le premier pont s'est effondré sous le poids des véhicules donc on reconstruit un pont et évidemment inauguration du pont et vous voyez cette photo elle est immédiatement lisible différents acteurs des caïds au premier plan des militaires des civils des ingénieurs sans doute mais aussi des enfants qui sont attirés par l'événement et qui sont sans doute curieux de poser eux-mêmes pour le photographe les chefs marocains sont au premier plan il y a deux voitures qui est signe de la résistance du pont il y en a deux voitures ça ne s'écroule pas cette fois-ci et puis le signe de modernité la voiture et puis le fait que la zone est désormais accessible en automobile donc là on a vraiment l'impression que les marocains sont témoins de cette supériorité française en termes de technique et de mise en valeur entre guillemets donc c'est une photo très classique qui sert la politique du protectorat mais Sik n'est pas photographe officiel donc il nous montre que le pont s'est effectivement effondré donc là c'est plutôt raté de cette mise en valeur et il nous montre la scène précédente la pose officielle et ce qu'on voit c'est l'arrivée l'installation des personnages et la préparation de la photo on met en place le décor la voiture est en train d'être apportée de l'autre côté de la rive il y a beaucoup plus de personnages présents sur cette photographie là des coulisses que sur la photographie officielle donc il y a une sélection on voit vraiment s'il fallait le confirmer bien sûr mais la mise en scène de cette photographie donc les photographies témoignent de la présence de ce qu'on peut appeler les figures de la médiation qui sont indispensables à la politique d'association souhaitée par le discours officiel ces photographies témoignent aussi du rapport de domination qui existe sur les populations marocaines donc dans le corpus ce sont les photographies que Désiré Sik a prises au Bled c'est lui qui inscrit Bled sur les boîtes photographiques Sik est officier du génie et il dirige dans le cadre de ses fonctions des effectifs importants de travailleurs sur les chantiers ces équipes elles sont composées de militaires français de militaires marocains mais aussi de civils que Sik désigne dans ses carnets sous le terme de mes travailleurs indigènes ou les travailleurs civils et qui sont réquisitionnés la plupart du temps il est question dans les carnets de la durée de la réquisition alors il porte peu d'attention à ces travailleurs ici ils sont souvent vus de loin de dos et le sujet principal de cette photographie c'est le chantier c'est pas du tout les hommes qui travaillent au chantier donc cette photographie n'est pas posée elle est prise sur le vif on a l'impression d'une armée de travailleurs marocains leurs outils le terrain du rif escarpé difficile les ouvriers sont équipés et habillés de façon rudimentaire la plupart sont pieds nus et ils travaillent sous l'oeil d'un contre-maître français que vous voyez sur la gauche de l'image cette photo on peut la rapprocher d'une autre photographie qui se trouve dans la même série mais qui là nous montre les travaux finis cette fois-ci c'est une photo posée qui met en scène évidemment cette réalisation de cette fontaine alors même que les travaux de terrassement sont encore en cours deux groupes bien séparés à gauche les français quatre hommes dont deux assis qui posent fièrement pour le photographe ils ont une bouteille de champagne ou quelque chose d'alcoolisé en tout cas qui est posée sur un tissu qui fait office de nappe on a l'impression d'une scène de pique-nique et à droite onze travailleurs marocains dont trois partiellement cachés alignés qui posent eux aussi mais pas du tout de la même façon ils ne regardent pas l'objectif ils ont des regards gênés voire peut-être je surinterprète mais je ne suis pas sûre voire hostiles ils sont beaucoup mieux habillés que les travailleurs de la photo précédente ils tous semblent chaussés est-ce que ce sont les contre-maîtres ou est-ce que ce sont des ouvriers qui se sont changés si vous voulez donc on a les éléments du décor la ligne de fuite qui permet évidemment au regard de se porter sur l'intérêt c'est-à-dire la fontaine qui traduit cette idéologie de la mise en valeur entre guillemets portée par le protectorat mais aussi les rapports de domination induits dans ce projet donc en documentant sa vie d'officier sur le terrain SIC montre un certain visage de la colonisation alors évidemment les photos ne disent pas tout il y a des angles morts des silences qu'en est-il de la résistance des populations tout ce genre de choses qui sont très difficiles à saisir pour l'historien de la colonisation mais en tout cas ce qui nous paraît intéressant c'est qu'en documentant sa vie d'officier sur le terrain il montre un visage de la colonisation éloigné des discours officiels il propose sinon un contre-discours il propose au moins un autre discours le Maroc est encore en guerre alors SIC n'a pas participé au combat il est officier du génie mais il montre les chars il montre les postes avancés il montre l'équipement militaire donc ce sont des photographies classiques dans les corpus des militaires mais il document de façon permanente vous ne voyez pas très bien ici mais la photo le panorama de droite d'en bas pardon le groupe capitaine de Corta vous voyez beaucoup de soldats marocains derrière les cavaliers français il documente la présence permanente des forces armées pour mener ce que Daniel Rivet appelle une guerre de 30 ans et dont il rappelle qu'elle a fait plus de 100 000 morts du côté marocain il montre aussi des iréciques la mise en valeur laborieuse là il y a des routes mais pour passer sur la route il faut enlever les cailloux et soi-même il montre donc plus prosaïquement le caractère heurté de la mise en valeur je vous ai mis la phrase de Rivet port, chemin de fer vide moderne sont les emblèmes les plus voyants de la civilisation et également la volonté de la nation protectrice de s'ancrer sur place durablement mais évidemment c'est un processus long c'est un processus laborieux le génie fait une tournée mais il est rapidement en panne d'auto il est embourbé le pont s'effondre le premier bac de 1913 coule là on ne sait pas trop pourquoi mais Désiré Sik montre aussi ce bac est noyé et les voitures sans sable sur la plage de Salé elles sont donc obligées de se faire désensabler par des marocains qui poussent la voiture tandis que les français sont à l'intérieur alors cette voiture elle est particulière elle est si on regarde attentivement elle a un numéro sur le devant de la voiture du capot et nous pensons qu'il s'agit ici de la photographie de la première course automobile organisée au Maroc qui est reliée Rabat à Casablanca donc on est ici dans effectivement la course automobile qui participe à la conquête d'Espages Vierges l'appropriation de l'espace colonial par la pratique sportive et touristique je n'insiste pas mais je souligne quand même que la colonisation agit bien sûr sur les espaces elle contribue à transformer ces espaces dans leur forme et leurs fonctions et elle agit aussi sur les hommes et leurs activités il y a eu au Maroc une modernisation des infrastructures une révolution des transports qui nulle part ne s'est faite aussi vite que ce soit en Europe ou en pays d'islam il y a d'ailleurs une lutte entre les deux sociétés l'arrivée des automobiles a ruiné une grande part de l'économie marocaine qui s'était relevé d'un certain nombre de crises du 19ème notamment par les échanges toutes les activités des portefeuilles des chameliers etc. qui sont directement concurrencés mais cette société elle résiste il y a pardon j'ai coupé c'est Daniel Rivet encore qui a écrit cette phrase l'effet le plus visible fut de déclencher l'érosion numérique de la catégorie des transporteurs mais ça n'a pas été une révolution aussi rapide que l'ont dit un certain nombre de discours officiels mais une témoigne d'une bataille de sociétés nous dérivait et le chameau résiste et là ce qui est intéressant c'est que le chameau c'est un dromadaire mais le chameau dans les légendes et dans les textes il n'est pas du tout photographié comme élément exotique d'un paysage d'Orient etc. il est un élément de la vie quotidienne désiré il est au bout sur sa barrière sur sa balustrade en train de regarder le chargement donc il y a une transformation des pratiques et des espaces et ce qui nous semble intéressant c'est que le fond permet d'avoir un témoignage sur les changements les moins visibles des plus quotidiens exemple la plage investie par une pratique européenne une pratique de loisirs et une pratique sportive alors même qu'elle n'est pas du tout un espace investi par les européens le loisir la pratique sportive qui sont des moments privilégiés de la visiter des populations européennes mais on peut voir ici que les populations marocaines sont associées parfois est-ce qu'elles en sont les acteurs est-ce qu'il s'agit ici d'un moment de sociabilité partagée autour d'un match de boxe et bien nous disposons pour répondre à cette question d'une série complète de photographies sur la fête de Beida à Meknes et dans cette série de photographies donc on trouve ce match de boxe mais il ne faut pas du tout s'y tromper c'est pas parce qu'on voit des personnages venant d'origines différentes sur la photo que c'est une scène partagée pour cela il faut comprendre le point de vue du photographe d'où photographie-t-il et bien il photographie d'en bas il n'est pas du tout associé aux officiels c'est le général Poemiro et Lyotet participent à la fête mais lui il est à hauteur d'enfant il regarde de loin les officiels et les cadrages montrent qu'il assiste en témoin en spectateur parmi d'autres la légende nous guide le général Poemiro à la kermesse du camp et le pacha au match de boxe donc c'est un spectacle donné en faveur de l'autre en faveur du pacha de Meknes qui renvoie à la politique de Lyotet cette politique des égards menée en faveur de l'élite marocaine cette politique des égards cette politique on peut la voir dans un discours assez célèbre la locution notable indigène juste la fin du premier paragraphe la collaboration que symbolise ce soir le mélange de nos uniformes et de vos djellabas de nos habits et de vos burnous on les voit ce mélange des uniformes et des djellabas il y a Lyotet sous un des képis c'est Lyotet mais on ne sait pas lequel c'est et vous voyez que SIC il n'est vraiment pas à hauteur des officiels donc ça documente de façon concrète la politique coloniale de Lyotet ça se documente cette situation de contact dans une posture de domination Rivet nous rappelle qu'à l'époque de Lyotet il y avait un cloisonnement un dualisme institué entre les deux sociétés donc l'étude des clichés du FONSI confirmerait que l'institution qu'on peut voir ici produirait renforcerait les barrières entre les groupes il ne faudrait pas cependant céder à un effet de source la construction d'un regard stéréotypé et surplombant est-ce que ça n'est pas caractéristique de la photographie tout autant que la situation coloniale et est-ce que le cadre de domination exclut d'autres types de liens et c'est à ces deux questions que nous répondons maintenant en effet en effet en effet pour éviter les surinterprétations donc il faut également replacer les photographies prises par des hérésiques dans le contexte de plus large de la photographie amateur telle qu'elle se pratique dans les sociétés de photographie depuis la seconde moitié du 19ème siècle parce que nous allons trouver là des constantes fortes alors si l'on revient à la province d'où est originaire des hérésiques aux basses alpes de l'époque et bien ces basses alpes ne sont pas en marge de l'affirmation de cette culture visuelle de la photographie amateur et sont produits un certain nombre de corpus qui montrent le partage des codes de la photographie amateur naissante ainsi pendant l'enfance et la jeunesse de désiré et sikh à entrevaux l'avocat Numa Saint-Marcel et Seric sillonne le département avec sa chambre photographique et il constitue une impressionnante collection de photographies qu'il projette dans des soirées de projection dans le cadre des sociétés savantes du département et plus de 1600 plaques de verre donc réalisées par Saint-Marcel et Seric avant 1915 sont conservées aux archives départementales des Alpes de Haute-Provence et on y trouve plusieurs portraits de travailleurs manuels de villageois qui relèvent de portraits types et qui illustrent ces petits métiers ces figures populaires donc nous voyons ici des photographies donc prises non loin d'entre vous assisteront et qui rappellent ces portraits types nous ne savons rien de la formation à la photographie qui a été celle de Désiré Sik cependant ce que nous savons c'est que la pratique photographique est un loisir sérieux dans les années 1900 1910 et celui-ci s'apprend et s'exerce le plus souvent dans le cadre de sociétés formelles notamment les sociétés de photographie ou d'autres sociétés savantes et dans le cadre associatif se construit non seulement un savoir pratique un apprentissage à la prise de vue au maniement de l'appareil photographique voire au développement mais aussi dans ce cadre associatif se construit un regard photographique qui vise notamment à thésauriser ce qui est perçu comme menacé par les évolutions sociales et technologiques et la documentation par les photographes amateurs des métiers manuels des villes des modes de vie populaires de la misère sociale cela n'est en rien réservé à l'orientalisme cela nourrit bien au contraire les démarches des photographes amateurs depuis les années 1880 mais ces photographes amateurs ils sont les plus reconnus à la belle époque et dans les années 1920 tout particulièrement alors bien sûr je vous montre deux photographies du plus célèbre d'entre ces photographes amateurs Eugène Adjet donc chiffonnier marchand d'herbe sur les pavés parisiens on pourrait citer également Louis Vert nous avons ces photographes amateurs qui membres de la société française de photographie transposent en photographie une imagerie qui est une imagerie traditionnelle qui est celle des cris de Paris des petits métiers dont l'intemporalité est faite de misère urbaine ou dans d'autres cas de dénuement rural et nous voyons bien ce même type de regard ce même type d'intérêt porté par des hérésiques lors de ses retours du Maroc à Entrevaux lorsque ainsi il revient en Haute-Provence il saisit certains de ses concitoyens comme des figures ancestrales de la vie rurale aux gestes immémoriaux à l'habitat précaire et là nous voyons une grande parenté avec le corpus marocain donc il est important de situer cette pratique photographique de désir et signe dans ce mouvement visuel issu de l'amateurisme associatif des années 1900 pour ne pas surinterpréter le regard colonial et l'énumération des thèmes précédemment évoqués recouvre des motifs communs prisés par les amateurs qui pratiquent donc la photographie au sein de ces sociétés de photographie mais aussi d'excursionnistes documenter les diverses formes de l'habitat rural les scènes de la vie quotidienne des artisans des paysans des pasteurs c'est loin d'être réservé à l'exotisme colonial du bled et la pratique même de l'excursion photographique est intéressante ici une photographie réalisée par des ériciques au Maroc donc l'oued d'ifran mais cette photographie elle trouverait parfaitement sa place ainsi que beaucoup d'autres du corpus dans les projections photographiques organisées en Provence par les sociétés d'amateurs et d'excursionnistes où le thème de l'eau est très présent ce qui est également vrai dans le Fonsic à la fois dans sa version marocaine et dans son volet basalpin ici nous voyons bien le reflet des feuillages dans l'eau le rendu de la transparence le rendu du contraste avec l'aridité de la rive ceci relève de l'exercice de style pour le photographe et ça s'inscrit tout particulièrement dans une mythologie partagée par les excursionnistes méridionaux de retour à Entrevaux c'est la vallée du Var ou celle de la Chalvagne qui sont les lieux d'excursion photographique au bord de l'eau de Désir et Sique où il produit des vues semblables donc l'excursion photographique est bien le contexte de production d'un grand nombre de photographies de Désir et Sique nous la voyons ici avec cette photographie qu'il a intitulée sortie de la forêt donc contextualisée au Maroc cette sortie de la forêt nous montre l'automobile et ses occupants arrêtés à l'orée du bois les derniers arbres permettent de tamiser le soleil d'obtenir un effet de lumière tout à fait saisissant c'est donc la sensation visuelle forte ressentie lors du passage du sous-bois à la pleine lumière qui déclenche l'intention de la prise de vue l'observateur a pris du recul il a quitté la voiture il a un peu monté pour se placer en légère plongée dans l'ombre afin de saisir les trois occupants de l'automobile et leur escorte à cheval parfaitement au centre de ce paysage caractéristique baigné dans la lumière cette mise en scène de soi en excursionniste c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans le corpus basalpin donc désir et sikh au maroc comme en provence agit aussi en photographe amateur urbain confronté à des paysages naturels confronté à des ruraux confronté à des travailleurs manuels dont il se distingue par sa capacité même à produire une imagerie certes désir et sikh n'est pas issu lui-même d'un milieu urbain ou du moins pas de la grande ville mais il adopte les pratiques et les codes de l'excursionnisme urbain produisant donc à la fois la distance qui favorise la perception la prise de vue et l'altérité et la proximité de son regard sensible et aussi de sa propre origine méditerranéenne alors pour terminer avant la alors d'autres tu peux mettre une deuxième il est nécessaire de revenir sur cette notion de situation coloniale en tant qu'elle est révélatrice d'un monde du contact cette expression de monde du contact c'est celle qu'emploient Emmanuel Blanchard et Sylvie Thénault dans leur article éponyme du mouvement social de 2011 où Emmanuel Blanchard et Sylvie Thénault appellent à faire une histoire sociale de l'Algérie pendant la période coloniale donc justement ce monde du contact comment le saisir c'est un des aspects les plus difficiles à saisir pour l'historien du colonial est-ce que la photographie peut nous aider à priori non dans la mesure où elle ne dit rien des intentions ni des sentiments que ce soit ceux de l'individu photographié ni de l'individu photographiant elle est souvent compliquée à étudier qu'elle est très souvent stéréotypée comme nous l'avons vu que le fait d'appartenir à un corpus colonial guide d'emblée le regard et l'analyse surtout après un certain nombre de travaux notamment des post-colonial studies donc elle mérite donc autant que faire se peut d'être croisée avec d'autres sources pour éviter la surinterprétation je reviens sur le bourre grec avec Désiré Sik et le Raïs Abdallah qu'on a vu tout à l'heure ce sont les photos classiques d'un militaire de son officier sous-officier et de son ordonnance il y a un contraste entre les costumes et l'uniforme le costume du barcassier et les poses aussi assis debout en retrait ils ne regardent pas du même côté etc donc Raïs Abdallah il est très nettement ici l'ordonnance au service de l'officier mais malgré ce rapport hiérarchique qui se voit dans ces photographies il existe une réelle proximité des deux hommes nous le savons par d'autres sources la situation de domination elle n'exclut pas d'autres types de rapports elle n'est pas exclusive lorsque Désiré Sik part sur le front il entretient une correspondance avec le Raïs Abdallah Abdallah aide la femme de Désiré Sik Fernande pendant qu'elle est seule que son mari est au front il y a un certain nombre de témoignages dans la correspondance qui le montrent donc c'est une trame de relations de réactions d'oppositions qui sont complexes à saisir et qu'il faut faire attention justement à essayer de saisir dans toute leur complexité donc en conclusion nous sommes moins évidemment d'avoir fait le tour de ce corpus mais il montre une proximité entre Sik et le Maroc un espace que Sik investit d'une dimension aussi affective et familiale forte le cadre colonial il est déterminant par les sujets choisis il documente Sik son expérience c'est aussi ce cadre colonial qui lui donne un accès aux différentes formes du pouvoir et qui explique l'importance des acteurs du pouvoir dans les photographies c'est son positionnement militaire qui lui confère aussi une vision hiérarchique il contribue probablement aussi à la mise à distance à des postures calquées sur le discours officiel mais il est essentiel de garder à l'esprit que cette notion de situation coloniale elle invite à penser la complexité inhérente au phénomène impérial qui n'est pas réductible à un dualisme et un simple rapport dominant-dominé donc il ne faudrait pas là céder à un effet de source en analysant le corpus comme on l'a vu la photographie amateur représente l'altérité sociale dans un cadre surplombant qui tend à mettre en avant des permanences la longue durée de part et d'autre de la Méditerranée et il se trouve qu'effectivement cette tendance renforce et réactive certains des codes de l'orientalisme donc les images que SIC donne à voir des groupes sociaux et notamment de la société rurale marocaine s'inscrivent dans des hiérarchies plus larges que la seule dimension coloniale et font écho au rapport déséquilibré entre urbains et ruraux qui commandent les corpus de photographes amateurs des années 1910-1920 merci beaucoup merci beaucoup applaudissements 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 vous avez quelques questions ? je crois qu'il faut que vous prenez un écran je peux bien dire quelques mots moi j'ai été coopérant au Maroc de 68 à 70 et j'ai l'impression que c'est le même Maroc que j'avais découvert et par beaucoup de côtés j'avais un peu la même démarche que le photographe que SIC en particulier j'ai vu les vues de Fès automatiquement j'étais à Fès je reconnaissais tout à fait le circuit qu'à SIC ce qui me paraît aussi important c'est par exemple vous avez montré plusieurs fois des vues d'Azrou c'est le Moyen-Atlas au-dessus de Fès et il y avait chez les Fassi mais plus encore chez les français bon c'était en 68 mais on était encore dans la colonisation il n'y avait pas beaucoup de différence entre la société de 68 et celle de la colonisation du moins je ne l'ai pas tellement sentie il y avait encore exactement tous les mêmes rapports de domination contact et différence enfin tout ce jeu que les photos montrent bien et je voulais dire que par exemple quand les photographes français allaient à Azrou et on le voit en particulier la photo où vous le montrez la sortie de la forêt il n'a pas choisi l'endroit de la forêt où il y a des cèdres qui est exotique par rapport à la France il a choisi l'image qui rappelait le plus la France il y avait une volonté très forte chez les français de montrer que ça ressemblait à la France ils avaient sans arrêt la comparaison entre le Moyen-Atlas et l'Auvergne bon ils ont mené ça aussi après dans leur politique vis-à-vis des berbères puisqu'ils ont créé à Azrou un lycée berbère pour essayer de christianiser les populations du Moyen-Atlas il y avait tout ce petit jeu mais de temps en temps on montrait la différence parce qu'il y a la volonté de l'exotisme le pittoresque mais il y avait aussi souvent cette volonté de montrer que c'est un peu le prolongement de la France comme on est dans des paysages qui peuvent rappeler la France donc il n'y a pas de raison on le voit dans beaucoup de photos cette espèce de jeu permanent qui était le jeu de la colonisation aussi oui vous avez tout à fait raison ça a été d'ailleurs bien avant le Maroc ça a été théorisé j'allais dire par certains de géographes coloniaux dès le 19ème siècle qui cherchait des similitudes entre les structures géologiques de l'Europe du Sud et du Maghreb on a vraiment tout ce discours sur il y a une continuité géologique structurelle de paysages les campagnes midterranéennes les campagnes maghrébines c'est un discours qui s'est développé dès les années 1830 sur la conquête de l'Algérie qui a été repris aussi sur le thème touristique en Algérie et ça s'est développé au niveau de la géographie et au niveau de l'histoire en disant c'est l'Empire romain c'est l'Imperium ce sont les voilà donc ces recherches de similitudes pour mieux intégrer agréger l'Empire à la métropole c'est une des constantes du discours tout en ayant effectivement un discours sur l'altérité et ce discours de domination donc c'est encore le témoignage de cette complexité et de ces jeux d'abord à l'autre juste une petite chose il photographie aussi les cèdres et les voilà on a des séries c'est l'intérêt de ce de ce corpus c'est qu'on a des séries et qu'on voit la pluralité des regards c'est ce que vous disiez il y a différents éléments qui induisent la volonté de saisir le moment et le spectacle qui s'offre à soi il y a la volonté aussi de montrer je suppose que ces photos elles sont destinées à être montrées aussi aux métropolitains et quand on partait au Maroc même en 68 moi on me disait tu vas en Afrique tu vas chez les Noirs parce qu'il y a une méconnaissance totale le tourisme de masse n'est pas encore arrivé aller au Maroc c'était quand même quelque chose de très exceptionnel même après la deuxième guerre mondiale parce que le tourisme il est quand même très limité ces touristes qu'on voit c'est une frange infime de la société française quoi et donc il y a la volonté de montrer à ses amis ou à sa famille française qu'on est dans un pays civilisable je dirais c'est à dire on n'est pas dans l'Afrique profonde avec tous ces dangers et je crois qu'il y a aussi cette dimension dans les images qu'il prend alors la manière dont les photographies de Désirissi ont été diffusées c'est encore pour nous un grand point d'interrogation parce que alors je le disais en introduction nous n'avons pas eu encore accès à l'intégralité des documents annexes du fond qui n'ont pas été déposés aux archives et nous espérons bien y trouver des pistes mais il nous faut aussi conduire un travail d'enquête plus vaste que nous n'avons pas encore abouti et qui nous permettra de vérifier dans quelle mesure il a participé éventuellement à des soirées de projection pour diffuser ces images ou pas ou si elles sont restées vraiment dans le cadre familial le disons les sources familiales que nous avons indiquent uniquement une diffusion une conservation à titre privé dans le cadre familial mais il nous faut quand même le vérifier voilà bonjour je ne sais pas si Sik a eu connaissance du travail de maillage entrepris par des missionnaires notamment le père de Foucault parce que il a quand même fait un peu la topographie du Maroc à travers son voyage et aussi à travers des photographies qu'il avait lui-même prises un peu partout dans son voyage alors j'ai il y a longtemps travaillé sur la reconnaissance au Maroc de Charles de Foucault je n'ai pas souvenir qu'il ait pris des photographies il a réalisé beaucoup de il n'avait pas d'appareil photographique il est parti déguisé avec son petit papier et son petit crayon il a réalisé beaucoup de croquis topographiques mais pas de photographie que des irécis qui a eu connaissance du voyage de Foucault ça n'est pas impossible on ne sait rien de sa formation il n'a pas une formation ni même secondaire ni encore moins universitaire nous savons qu'il y avait un certain nombre de tableaux chez lui des choses là après je pense que la reconnaissance au Maroc faisait partie des choses connues pour ceux qui s'intéressaient au Maroc après c'est quand même d'une lecture un peu c'est un récit de voyage c'est la première description scientifique du pays au sens avec les positions astronomiques les déterminations d'attitude etc et on n'est pas du tout dans une activité missionnaire non plus Charles de Foucault est devenu après il est rentré en mai 1984 il revient en Algérie et c'est en 1906 ou 1907 de mémoire qu'il se convertit enfin qu'il devient l'ecclésiastique le missionnaire qu'on connaît donc c'est plus tardif son voyage au Maroc il se fait c'est un voyage de jeunesse Charles de Foucault il a eu une carrière militaire et il a été dégradé des cadres de l'armée pour mauvais comportement donc il a été démis de l'armée et de ses fonctions il se rend ensuite en Algérie il reste en Algérie et c'est là qu'il rencontre Macarty le bibliothécaire de l'école d'Alger et de la bibliothèque d'Alger qui le lance au Maroc donc je pense peut-être que s'il connaissait mais en tout cas il n'y a pas de référence il n'y a pas de photographie de référence visuelle utilisable il y a vu l'oeuvre gigantesque des frères Tarot les écrivains n'est-ce pas académiciens donc je pense qu'il y a beaucoup de descriptions chez les Tarot et je pense que pour répondre à la question de monsieur dans l'entre-deux-guerres tous les militaires avaient connaissance de ces ouvrages puisqu'ils étaient venus dans les valises de Lyotet je pense qu'il y avait une connaissance de l'oeuvre non seulement des Tarot mais aussi du passage remarqué un peu l'espion de Foucault à la fin du siècle il n'y avait pas de photo il n'y a pas de photo alors l'espion Foucault j'ai beaucoup épluché les archives d'autres l'ont fait il n'y a aucune preuve qu'il a qu'il était espion effectivement dans la mesure où il a ramené des informations d'ordre géographique et d'ordre ethnologique de fait ça a pu servir à l'armée mais il n'était pas il s'est fait il était en dehors des cadres il était rayé des cadres de l'armée donc il n'y a pas de voilà ça a pu servir comme d'autres récits de voyage comme ceux de Gentil comme ceux de Seconda comme ceux des Allemands même l'armée française a utilisé pour faire les cartes des récits des Allemands y compris en 1872 1873 1880 donc évidemment c'est une littérature qui est connue les frères Tarot il y en a beaucoup d'autres il y a Lottie voilà donc là on n'a pas de on peut ce sont des supputations après on a quelques photographies des camps militaires des mais il n'y a pas de présence de livres qu'on a pu identifier voilà ça c'est quelque chose qui nous reste à faire mais de fait il y a toute cette culture à la fois littéraire visuelle ce discours officiel du protectorat de Lioté dans lequel il baigne on ne sait rien de ses opinions politiques je ne sais pas si vous avez remarqué je ne sais pas si vous étiez arrivé mais il y a une photo la photo de voilà celle-ci il écrit Lioté avec une faute d'orthographe général Lioté donc et on ne sait pas où il est sur la photo alors quand même Lioté arrive c'est un peu l'événement quand même je pense donc voilà donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'il est acteur observateur je ne sais pas s'il y a connaissance de quelconque témoignage d'un avis politique politique au sens large du terme mais voilà il participe il le documente mais il montre aussi autre chose et c'est ça qui à notre avis est intéressant bonjour d'abord merci pour cette communication très intéressante j'avais deux questions la première d'ordre méthodologique vous évoquiez au début de votre communication la place des images qui circulent notamment sur certains forums sur internet et on a pu également voir passer à un moment une image qui n'était pas légendée du corpus de SIC je voulais savoir quelle place est-ce qu'il fallait renoncer à ces images qui ne portent pas de légendes ou qui sont sur des forums sur internet avec des légendes parfois dont l'origine est difficilement identifiable ou dans quelle mesure pouvait-on les utiliser et pour ma deuxième question qui n'a pas grand chose à voir ça a été dans le corpus de SIC vous avez évoqué donc cette imprégnation orientaliste du regard est-ce qu'on note un traitement particulier de la femme dans cette dimension orientaliste qui a été souvent aussi très présente dans ce type d'iconographie orientaliste bien sûr je commence et puis tu continues donc sur la question méthodologique on est bien d'accord dans les cas où nous n'avons pas du tout d'indication sur les boîtes puisque vous avez vu comment on peut avoir éventuellement des indications c'est lorsque c'est mentionné sur les boîtes le fait que les photographies s'inscrivent dans un corpus autorise l'utilisation les interprétations mais en revanche une photographie isolée serait absolument impossible à contextualiser et donc pour le coup ça deviendrait véritablement scabreux que de l'utiliser comme source mais voilà l'intérêt c'est de pouvoir travailler sur un fond dans l'intégralité on n'est pas sûr que l'intégralité des boîtes ait été sauvegardée mais au moins dans une dimension suffisamment conséquente pour pouvoir avoir des séries et avoir des documents en série donc c'est vraiment parce qu'on a un corpus complet que l'on peut se permettre de travailler y compris sur des photographies qui ne sont pas légendées ensuite pour ce qui est de la femme bien sûr c'est un thème important dans les photographies de Désir et Sik on a enlevé une partie du diaporama que l'on avait consacré à cela parce que ça nous emmenait loin mais alors dans les scènes et types les femmes sont extrêmement présentes souvent les femmes à la rivière d'ailleurs là encore on a souvent des scènes qui témoignent de cette proximité avec son sujet parfois des scènes de femmes à la rivière de lavandières alors si on reprend par exemple la toute première c'est la seule que l'on ait gardé où on voit des femmes c'est celle des lavandières enfin pas exactement des lavandières mais des femmes qui lavent la laine aux Zoudaïa à Rabat ça fait partie des toutes premières photos qu'il a prises en arrivant au Maroc et là on voit bien qu'il est de loin que les femmes sont de dos qu'il est extérieur à son sujet il est vraiment il vient d'arriver au Maroc il est vraiment dans une position d'observateur extérieur on voit évoluer véritablement son rapport à la société maritaine dans le rapport la manière dont il photographie les femmes ou parfois dans ces femmes au bord de l'eau ces femmes ces lavandières on a des images où il est complètement intégré au groupe et où on voit qu'il est fondu qu'il a gagné la confiance tout à fait de ces personnes donc à cet égard il a une attention il est capable d'avoir une proximité le silence de ces photographies ce sont les photographies à caractère érotique de cela il n'y a pas du tout trace dans le corpus je rappelle que ce sont des photographies c'est un corpus familial qui a une diffusion familiale donc ça ne nous permet absolument pas de savoir si à un moment ou à un autre il a pu prendre des photographies érotiques alors il y a des photographies qui montrent des femmes dénudées mais qui documentent à ce moment là la visite du médecin qui inspecte les prostituées qui sont dans le camp donc là on a des photographies qui sont assez crues et où il se place dans sa position hiérarchique ça fait partie de la mise en oeuvre de la domination et du maintien de la politique sanitaire voilà là ça fait partie juste un mot ça documente les femmes de sa famille et les femmes européennes qu'on voit nous sommes dans une société musulmane les femmes urbaines en milieu urbain sont généralement voilées elles nous sont vues de dos en revanche dans le monde rural les femmes sont visibles elles sont montrées elles participent montrées comme telles et effectivement on a plusieurs fois des échanges visuels avec les femmes Tente de terminer Merci beaucoup